Bonjour, bonjour! Re-bonjour! Comment allez-vous? La semaine de relâche? Terminée? Enfin! Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de semaine de relâche qui disent ça. Parce que dans les bureaux, c'était calme de chez très calme. Alors, la moitié de l'équipe technique, comptabilité, pastorale est partie. Ils vont nous rejoindre la semaine prochaine, mais déjà la prochainement. Donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez alors que cette relâche est terminée. C'est bon de se rappeler que Jésus n'est jamais en relâche. Il a une œuvre à faire encore au milieu de nous, aujourd'hui, instant après instant. J'aimerais, alors que Pasteur Guétain est en vacances, si vous êtes avec nous pour la première fois, Pasteur Guétain est le pasteur principal de l'Église, donc je vais le remplacer ce matin pour la prédication. Donc, soyez les bienvenus. Donc, j'aimerais ce matin m'adresser à vous sur un sujet. Le titre du message est « Cocher la bonne réponse ». Vrai, faux. Cocher la bonne réponse. Et combien de fois avons-nous coché la bonne réponse, la mauvaise réponse, pardon, en pensant que c'était la bonne? Plusieurs fois, que ce soit un examen, on coche la mauvaise réponse, convaincu que c'est la bonne, pour s'apercevoir après qu'elle n'est pas bonne, c'est la mauvaise. Et c'est ce que nous voulons regarder ce matin, il y a plusieurs fois dans nos vies, où on va cocher une réponse en étant certain que c'est la bonne, pour s'apercevoir que non. Et la réponse que nous donnons n'est pas sans conséquence, parce que ça influence le reste de notre vie. Je crois que le choix de nos réponses détermine ce dont on croit. Nos convictions affectent et influencent notre comportement, notre façon de nous comporter. Et cocher la bonne réponse, c'est un message ce matin, c'est un appel à l'honnêteté, un appel à la liberté aussi. Et l'idée, ce n'est pas de cocher la réponse que les pasteurs veulent entendre, ni la réponse que les professeurs voudraient entendre, ni la réponse que peut-être la logique voudrait nous dire de répondre. Mais vraiment, la bonne réponse, c'est la réponse que toi, tu as selon ta perception, selon ce que tu vis intérieurement, selon ta perception de l'environnement, ta perception par rapport à Dieu, quelle est la réponse que tu donnerais? Et pas besoin d'avoir une question pour cocher la bonne réponse. Simplement une affirmation. Le fait d'accepter un fait comme étant véridique est une forme, est une manière de cocher une réponse. Le fait d'accepter quelque chose comme vrai dans notre vie, dans notre entourage, ou par rapport à quelque chose, à un sujet donné, eh bien, c'est une façon de cocher, de donner une réponse. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Jean, chapitre 8. On va commencer à partir du verset 31. Et c'est important de donner la bonne réponse, pas celle, comme je le mentionnais, ni que les passeurs attendraient, que les professeurs attendraient, que vos parents voudraient que vous donniez, et votre entourage, etc. Pourquoi c'est important? Parce que plus on va être en mesure de donner la vraie réponse, et plus on va être en mesure d'apporter un remède efficace. Plus le diagnostic est réel, est vrai, plus le remède va être approprié pour notre vie. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. » Et je lis dans la version du Sommeur, en passant. Donc, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Jésus est en présence de Juifs qui croient en lui, qui ont mis leur foi en lui. Et il continue en disant, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. » Jésus est à la recherche de disciples. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ. C'est quelqu'un qui se laisse influencer, qui se laisse affecter par l'enseignement de son maître, en l'occurrence pour nous, c'est Jésus. Jésus ne courait pas après les foules. Il est venu pour sauver l'humanité, le monde entier, le maximum de personnes qui seraient prêtes à l'accepter. Mais Jésus n'a que faire des foules. Il regarde chaque personne, il nous connaît chacun par notre nom, et c'est l'individu qui l'intéresse. Et il est à la recherche de disciples. Jésus a besoin encore aujourd'hui de personnes qui vont le suivre. Un terme aujourd'hui qui peut sonner un peu comme sectaire, disciple de, mais c'est simplement suivre Jésus. Et là, nous sommes dans une situation où il y a des juifs qui croient en lui, qui ont mis leur foi en Jésus, et c'est bien, c'est le premier pas, il est important, il faut que ça passe par là, mais ce n'est pas suffisant. Ils leur disent, si vous marchez, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Coche la bonne réponse. Vrai, faux. Affirmation. Tu es un disciple. Peut-être que certains ont répondu faux, d'autres vrais. J'imagine que la plupart ont répondu vrai. Deuxième affirmation. Les principes bibliques influencent ta vie. Pas vraiment. Donc, si tu es accroché vrai à la première, comme de quoi tu es un disciple, les principes bibliques n'influencent pas ta vie. Bien, moi, je choisis de vivre ma vie. Les choix que je prends, je les prends en fonction de la logique, je les prends en fonction du bon sens, je les prends, si j'ai besoin d'une situation, je vais faire des pieds, des mains, des coups de téléphone pour pouvoir avoir ce que je veux absolument. Je vais réfléchir en fonction de ce que j'ai besoin. Mais ce que la Bible, elle en pense, pas vraiment. J'y vais un peu selon ce que je pense. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une réponse qui n'est pas bonne à quelque part. La prière est importante et prioritaire. Vrai ou faux? Ah, mais ça, c'est peut-être la... Peut-être. Je ne dis pas que c'est votre cas. Mais c'est peut-être la réponse logique d'un chrétien, d'une chrétienne qui, selon le bon sens, bien oui, la prière, bien oui, c'est prioritaire. Soyons, c'est important. Je suis chrétien. Non, non, ce n'est pas cette réponse-là qu'on veut voir. Et peut-être que c'est vrai aussi. Mais maintenant, deuxième affirmation. Je pratique la prière régulièrement. Ben là, as-tu vu mon agenda, toi? Pas vraiment le temps, là. OK, donc, la vraie réponse serait la prière n'est pas vraiment utile à mes yeux. Ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Ça, c'est peut-être, ça l'est pour certaines personnes, mais dans ma vie, non. Parce que dans les faits, ce que tu fais confirme ce que tu crois. Et l'inverse aussi, ce que tu crois va affecter profondément nos actions. Et c'est important de porter le bon verdict pour dire, bon, en fin de compte, si je regarde, je fais un bilan, c'est vrai que je ne prie pas fort. Il faut arriver à la conclusion que ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Tu aimerais que ce soit prioritaire, ça, on n'en doute pas. Mais est-ce que ça l'est prioritaire, important? Non, ça, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je fais confirme ce que je crois profondément et ce que je crois affecte réellement ce que je fais. Vous savez, nous sommes de la même façon que nous sommes engagés dans une course, la course de la foi ou le combat de la foi, si vous préférez. Nous sommes engagés plusieurs, en fait, on est plusieurs à être engagés dans une petite course de 5 kilomètres. Il n'y a pas que Pastor Guétan et moi-même qui sommes engagés dans cette course-là. au mois de mai, un petit 5 kilomètres avec une quinzaine d'obstacles. Et on est une dizaine, hommes, femmes, qui ont décidé de participer à cet événement-là. Et on pourrait vérifier aussi nos croyances versus nos actions. Si on me posait la question ce matin, à tous les coureurs ce matin, on posait la question, l'affirmation, je peux courir 5 kilomètres la semaine prochaine. Faux. Pour moi. J'aurais de la misère. Je le fais, mais avec peine. Donc, deuxième affirmation, l'entraînement est primordial. Vrai. Je m'entraîne intensément chaque semaine. Bouf. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a deux choses. Soit que je ne suis pas engagé vraiment dans la course, ou soit que j'ai dit que je n'étais pas capable de faire la course, mais qu'en réalité, je crois que je suis tellement capable de faire la course que pour moi, l'entraînement est secondaire, donc je ne m'entraîne pas. Donc, il y a un décalage. Encore une fois, la bonne réponse nous permet d'apporter le bon diagnostic et de voir où est-ce que nous en sommes dans nos vies. On continue. Jésus, cherché, disciple. Verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes, des femmes, je rajoute, libres. La vérité fera de vous des hommes libres. En parlant de la vérité, Jésus fait allusion à lui-même. Il est la vérité. Il est celui qui va venir libérer. Ce texte-là de Jean, chapitre 8, cette portion-là, est vraiment, le contexte est vraiment un message de salut, un message pour être sauvé. Un message, il est en train de dire, si vous croyez en moi, voici ce qui va se passer. Ou si vous ne croyez pas en moi, voici ce qui va se passer concernant la mort, la vie après la mort, etc. C'est la vérité. Je suis la vérité. Je suis celui qui va pouvoir être en mesure de te libérer. Mais il y a tout un principe dans cette déclaration-là. Nous allons revenir sur le contexte biblique du salut qu'il y a dans ce message-là, dans ce verset-là. Mais il y a vraiment une déclaration extraordinaire quand il dit, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Il y a vraiment un principe qui peut s'appliquer dans plusieurs domaines. Parce que la vérité réellement libère. Lorsque tu prends connaissance de la vérité d'un fait, ça te libère. Le mensonge nous rend prisonniers, nous rend captifs. Combien de fois est-ce que nous avons coché la mauvaise réponse, pensant que c'était la bonne, sur des comportements que des gens ont eus à notre sujet, sur des paroles qui ont été dites. Certains d'entre nous, vous avez été verbalement abusés. Tu ne seras jamais... Tu n'es pas capable, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu ne vaux rien. D'autres, physiquement, vous avez été abusés des situations de vie qui font que vous avez reçu un message. Nous avons reçu un message éventuellement dans nos vies et on prend ça pour du cash. On dit, ok, ça veut dire que je ne vaux vraiment rien. Puis, à force de l'avoir entendu, on dit, ok, c'est vrai, dans le fond, je ne vaux pas grand-chose. Puis, je ne suis pas bon, je ne suis pas beau. Puis, ok, je coche la réponse, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai! C'est un mensonge qui a pris place et ça influence le reste de notre vie. Ce n'est pas pour rien que, Philippiens, chapitre 4, verset 8, « Que tout ce qui est vrai, pur, honorable, digne de louange, etc., que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Parce que Dieu savait très bien que ce qu'on accepte ici comme vrai ou comme faux va influencer le reste de notre comportement. Puis, c'est de cette façon-là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prisonniers d'une mauvaise estime de soi, prisonniers de, malgré tous les talents qu'ils ont reçus, prisonniers dans ce qu'ils sont appelés à accomplir dans la vie parce qu'il y a des mensonges qui ont été acceptés dans leur esprit. Certains croient, par exemple, que le seul moyen d'obtenir quelque chose, c'est par la colère. Parce que vous avez, nous avons grandi éventuellement dans cet univers-là où ce que vous avez vu, c'est colère. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut que je fasse une crise de colère. Mais c'est faux. C'est un mensonge qui influence un comportement. Pour d'autres personnes, on grandit avec cette pensée de « Si j'arrive à avoir ce que l'autre a, je vais être mieux, je vais être plus heureux, je vais plus épanoui. » Mais c'est un mensonge et là, on tombe dans la jalousie. On jalouse, on convoie ce que les autres ont pensant que « Non, ce n'est pas vrai, ton bien-être ne dépend pas de si oui ou non tu vas avoir ce que les autres ont ou non pas. » D'autres personnes sont convaincues que pour être libre dans leur vie de tous les jours, il faut que tu sois capable de tout contrôler. Tu contrôles ton monde, tu contrôles tout, puis « Ok, toi, tu fais ça, puis toi, tu ne vas pas là, puis là, c'est vraiment… il y a une dimension d'insécurité derrière ça, mais il y a la pensée de « Comme ça, je vais être libre, il faut que je sois en contrôle. » Mais non. Des comportements qui sont influencés par des mauvaises pensées erronées. Des choses moins graves. Les personnes sont célibataires. Il y a toute une pression sur les célibataires. Il y a toute une pression de dire aussitôt que quelqu'un… Aussitôt souvent, ça arrive que quelqu'un qui vit son célibat, arriver, je ne sais pas moi, 40, 45 ans, peu importe, homme ou femme, puis là, c'est comme « Hein, tu es célibataire encore, c'est bizarre, hein? T'es-tu aux hommes, t'es-tu aux femmes? » Oh, j'ai entendu des commentaires comme ça. « Hein, c'est bizarre, c'est comme pas normal. » Et là, le célibataire, lui, c'est « Hein, c'est vrai, je ne suis pas normal. » C'est un mensonge. Le célibataire, ce n'est pas une maladie. Puis là, les célibataires qui veulent vraiment se marier disent « Je refuse cette parole, même en mon propre nom. » Parce que vous voulez vous marier. Mon point, c'est qu'il y a des célibataires qui sont très heureux, célibataires. Ils ont le temps, ils font ce qu'ils veulent, pas besoin de demander des comptes à personne pour leur budget. Mais là, il y a des avantages d'être célibataire. Je me souviens. Il fut un tas. J'ai juste dit tout haut ce que vous pensiez tout bas. Mais on met une pression pour « Bien, c'est célibataire, ce n'est pas normal. » Voyons, c'est qui qui a inventé cette loi-là? Pour les couples mariés aussi. Ça fait 5 ans, 6 ans que tu es marié. Ça fait que tu n'es plus dans la première année de noces. Mais là, vous n'avez pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? Ta femme, es-tu stérile? Toi, tu as-tu des problèmes? Sais-tu comment ça marche? Mais voyons, personne n'est malade à la maison, on a juste décidé de vivre notre vie célibataire en couple. C'est tout. C'est pas... Oui, la Bible, elle dit « Multipliez la terre et soyez féconds », mais ce n'est pas une loi qui va me donner accès à la vie éternelle. Ce n'est pas écrit que si tu as beaucoup d'enfants, plus tu as d'enfants et plus tu montes jusqu'au septième ciel. Tu sais? Dans mon cas, je serais au deuxième étage. Il y a... Voyons, c'est écrit ça. Il y a une pression et un mal-être et un mensonge qui s'infile dans nos pensées et on se comporte en tant que tel à cause de la société, à cause de ce que les gens pensent, à cause que... On a pris ça pour du cash, c'est vrai, dans le fond, je ne suis pas normal. Non! Et ce soit dans le moindre détail, le principe de la vérité, cette déclaration, la vérité vous rendra libre, est tellement vrai, est tellement vrai, c'est le cas de le dire, dans nos vies. Il est possible que vous n'ayez pas coché la bonne réponse jusqu'à présent, mais j'aimerais, à travers ce message-là, permettre à Jésus de cocher la réponse pour vous aussi, même si tout au long, nous nous sommes invités à évaluer, à faire accrocher ce que nous vivons. Vous savez, ce qui a provoqué la défaite de Samson, on dit souvent, c'est Dalila qui l'a séduit à trois, quatre reprises, qui a insisté pour connaître son secret, d'où vient le secret de ta force. Samson refuse, il dit chaque fois des mensonges, il dit n'importe quoi, mais à la toute fin, ultimement, ce n'est pas tellement Dalila qui a causé sa défaite, c'est un mensonge qui a pris place dans sa tête. Parce que je lis rapidement, un juge au chapitre 16, verset 20, où la trois, quatrième fois, elle insiste, elle insiste, c'est tout un autre message, ça, mais elle insiste, et là, il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. La vraie perte de Samson, ce n'est pas tellement Dalila, la vraie perte de Samson, c'est parce qu'il y a un mensonge qui a pris place dans sa tête, je m'en sortirai comme les autres fois. Oh non, mon ami, tu ne t'en sortiras pas comme les autres fois, parce que là, tu es en dehors de ce que Dieu t'avait demandé de faire. Tu dévoiles quelque chose que tu ne vais pas dévoiler. Il a cru qu'il s'en sortirait, il a oublié que son Dieu n'était rien, au point qu'il pourrait s'en sortir lui-même comme les autres fois. Et ce mensonge a pris place, et là, il dit, ok, je te dévoile mon secret. C'est fort, le mensonge. Derrière le fait même de mentir, il y a un maître mensonge ou un mensonge maître. Derrière le fait même de compter un mensonge, il y a un maître mensonge en arrière qui te pousse à, qui ne peut nous pousser à mentir. Quand le maître mensonge va se manifester sur cette forme-là, tout simple, il faut que tu mentes. C'est le seul moyen de t'en sortir. Il faut que tu mentes, ça va te protéger. Tu as protégé ton travail, tu ne perdras pas ton travail, tu as protégé ta réputation, tu ne perdras pas tes amis. Si tu ne mens pas, tu es fait, parce qu'ils vont savoir ce qui s'est passé et voici ce qui va t'arriver. Donc, dès... Ah, ok, il faut que je te dire un mensonge. Donc, le fait de mentir, il y a un maître mensonge en arrière qui te tient déjà captif, qui nous tient captif. Il y a les dépendances. Il y a toutes sortes de mensonges. Et on se comprend ici qu'on a... J'ai juste quelques minutes pour adresser des sujets qui demanderaient des approfondissements. Je fais juste effleurer certains aspects, donc je ne veux pas rien minimiser, rien banaliser ou quoi que ce soit, mais il y a quand même quelques principes derrière les dépendances. Et je crois que Dieu, Dieu peut libérer. Dieu peut libérer incertainement. Il peut y avoir une grosse corde qui te tient captif d'une quelconque dépendance. Et Dieu peut, aujourd'hui, par son Saint-Esprit, peut arriver et il donne un couteau dedans puis c'est fini. Et ça peut arriver dans la vraie vie, dans le vrai terrain. Ce qui va arriver, parfois, je crois, ou je l'ai déjà mentionné, je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je crois à la relation d'aide et je crois à la manifestation du Saint-Esprit, mais il peut très bien ce matin arriver puis le Saint-Esprit agir dans ta vie et il peut rester juste trois fibres sur l'immense corde qu'il y avait et que ces trois fibres, tu as besoin d'aller les régler avec un passeur en relation d'aide, relation d'aide, un psychologue, etc., où il peut complètement éradiquer mon point et que Dieu peut te libérer ce matin de toute forme de captivité qui existe dans ta vie, que ce soit physique, psychologique, mentale ou spirituelle. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui est présent, qui est vivant et qui agit présentement. Et il y a, derrière l'indépendance, des mensonges. Et Jésus va dire « Je suis la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et nous avons besoin de connaître la vérité sur certains de nos comportements. Évidemment, on ne peut pas tous les aborder, mais dans les grands thèmes, rapidement. Derrière l'indépendance, il y a cette pensée, cette pensée mensongère. « Ça va te faire du bien. » « Ça va te relaxer. » « Tu vas oublier tes tracas. » C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Peu importe les dépendances, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, de sexe ou de jeux qu'on ne mentionne pas souvent, mais qui existent aussi, « Vas-y, ça va faire du bien. » « Ça va te défouler. » « Tu le mérites. » Non, ce n'est pas vrai. » Un autre mensonge qui peut être aussi, c'est « Ce n'est pas si grave. » Ce n'est pas vrai que ce n'est pas si grave. C'est grave. Un autre mensonge subtil, derrière plusieurs dépendances, celui-là, il est sourd noir. « Je peux arrêter quand je veux. » Ce n'est pas grave. « Je peux arrêter quand je veux. » C'est un mensonge. Et on ne se rend pas compte et mois après mois, semaine, mois après mois, année après année, on vit avec nos dépendances, on vit avec nos réalités et on ne s'en sort pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un mensonge qui te tient, il y a un mensonge qui souffle à ton esprit. Ce n'est pas grave. Tu vas t'en sortir. Tu peux t'en sortir quand tu veux. Ce n'est pas grave. Continue. Personne ne le saura. Ça va faire du bien. C'est juste une dernière fois. Non, c'est un mensonge. Mais oui, c'est un mensonge. Comment ça, juste une dernière fois? La dernière fois, c'est parce que c'était avant la dernière fois. C'est fini. Il n'y en a plus de dernière. Non, mais juste une dernière. Non, non, c'est fini. Tu l'avais dit déjà ça. C'est trop tard. C'est fini. C'est épuisé. C'est toi qui es épuisé. Mais c'est un mensonge. On essaie de se convaincre, mais c'est un mensonge. Et on a besoin de cocher la bonne réponse et de dire, OK. Est-ce que c'est vrai que ça va être la dernière fois? Non, parce que ça a l'air que non. Mensonge. Le Seigneur ne cherche pas des gens parfaits. Le Seigneur cherche des hommes, des femmes honnêtes qui vont dire, voici, Seigneur. J'ai coché la réponse à l'affirmation. Voici où est-ce que j'en suis. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Donc, ce n'est pas vrai. Mensonge aussi par rapport aux dépendances et je ne m'en sortirai jamais. Et là, il y a un cycle de découragement qui, évidemment, devient infernal. Moi, je veux dire, tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir par la grâce et la puissance de Dieu. Ce n'est pas vrai. Au contraire, quelle que soit la dépendance, ça nuit à ta santé ou la plupart des dépendances nuisent à ta santé mentale, physique ou autre. Ça te coûte l'argent, certaines dépendances ou la plupart même. Ça te coûte l'argent et ça ne change rien à ta situation. C'est peut-être agréable sur le coup, mais c'est tellement temporaire. Ça ne change rien à ta situation. Au contraire, ça empire la situation. Donc, n'acceptons pas des mensonges dans nos vies qui nous tiennent dans cette captivité-là. Le mensonge est tellement fort et encore une fois, je précise, je fais ça très court, le mensonge est tellement fort que lorsque quelqu'un souffre d'anxiété, d'angoisse, d'anxiété profonde, eh bien, l'une des stratégies pour l'aider, ça va être d'être en mesure d'amener la personne à dresser un scénario le plus vrai possible de la réalité pour désamorcer. Pourquoi? Parce que les personnes anxieuses, souvent, en général, vont amplifier un événement à venir, vont l'exagérer, vont prendre telle ampleur dans l'être intérieur que ça devient exagéré, mensonger, c'est une réalité qui est devenue mensongère intérieurement et les psychologues vont, je résume, moi, ça fait des années que j'étudie la dent que tu viens de résumer ça en cinq minutes. Non, ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je suis simplement en train de dire pour montrer la puissance du mensonge versus de la vérité, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la personne à réaliser le vrai scénario. Bon, si ça arrive, OK, puis qu'est-ce qui arrive? Il va arriver ça. Puis, en fin de compte, on désamorce les mensonges qui sont en arrière puis la personne, son anxiété descend puis réalise que, oui, dans le fond, ce n'est pas si pire parce que c'est rapproché du scénario de la vérité. Donc, tout ça pour dire que nous avons besoin de la vérité. À présent, regardons la réponse des Juifs. On va revenir dans le contexte de notre texte. Jésus vient dire, vous connaîtrez la vérité, la vérité fera de vous des hommes libres. Voici ce qu'ils disent au verset 33. « Nous, » lui répondirent-ils, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous serez des hommes libres ? » Voyons. Nous, on est la postérité d'Abraham. On n'a jamais été esclaves de personne. Pourtant, les Juifs ont été esclaves des Égyptiens puis alors qu'ils sont en train de parler, ils sont sous la domination romaine. Ce qu'ils sont en train de dire à Jésus, c'est autrement dit, « Oui, on était esclaves, mais notre allégeance a toujours été pour Dieu. On a toujours été loyal à Dieu. On ne s'est jamais soumis au gouvernement. Notre cœur a toujours été envers Dieu, même s'ils ont mis des choses exigeantes à demander par rapport à leur religion. Notre cœur est loyal. On est dans la postérité d'Abraham. Nous sommes libres. » Là, on est dans quelque chose qui est dramatique parce qu'ils sont esclaves. On va le voir plus tard, mais ils ne le savent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Et là, on peut comprendre pourquoi Jésus va dire à différents endroits dans le Nouveau Testament, « Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent être bien portants. Je suis venu pour ceux qui ont caché la réponse. Je suis malade. Je suis esclave. J'ai besoin d'aide. » Pas besoin. Nous, on appartient à la postérité d'Abraham. On est dans le contexte de salut. On est dans la bonne patente. Abraham, le père de la foi. Mais tu sais à qui tu parles. Ah, jamais. On était esclaves. J'aimerais vous dire ce matin que notre salut ne repose pas sur une religion. Notre salut ne repose même pas sur une expérience évangélique d'il y a X années en arrière. Même pas. Notre salut repose sur le fait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, que nous croyons que cela est vrai et que sans lui, nous sommes perdus. C'est ça. Je suis la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là-dessus que repose notre salut. Mais ce qui est intéressant, ici, vous voyez, Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Eux, ils ont accroché sur le mot libre. À nulle part, ils parlent de la vérité parce qu'ils considèrent que Jésus n'est pas crédible. C'est un imposteur, un blasphémateur, un menteur à la limite même. Ils vont même le traiter de dire qu'il y a un démon. Donc, leur croyance les amène à rester dans cette captivité dont ils ne sont même pas conscients. Ils accrochent sur le mot liberté. Voyons, nous, on n'a jamais été esclaves, on est libres. Le mot vérité, l'ont oublié, ça. Il n'est même pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans le cœur de tout homme, il y a une soif pour la liberté. Il y a une soif pour la liberté. Et moi, ma meilleure réplique, la réplique que je préfère de tous les films à vie jusqu'à présent, c'est « Freedom » de Braveheart. Excusez-moi l'accent, c'est cœur vaillant. Moi, cette réplique-là, il est à la fin du film, en sang et tout, puis là, il est fait tomber son éponge. Là, il écrit « Liberté! » J'aime ça! Et il y a tellement de gens, tellement de peuples, tellement de nations, tellement d'êtres humains, en fin de compte, qui aspirent à la liberté. Regardez, j'ai juste, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en créole, liberté, liberté, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'haïtion, mais il y a deux nous. Liberté? Comment? La même chose. Alors, liberté, on dit la même chose. C'est ça? Regardez, j'ai pris une soixantaine, j'ai compris que ça veut dire « Liberté », c'est pareil. La liberté, une soixantaine, dans une soixantaine de langages, toutes les langues ont leur dictionnaire, leur vocabulaire, leur orthographe, pour « Liberté », si on peut juste le passer. Peu importe, il y a des noms que je savais, des pays que je ne connaissais même pas du tout, il y en a un, c'est Manix, quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Liberté, dans toutes les langues. C'est normal. Mon point ici, c'est qu'on aspire tous à la liberté. Dès notre jeune âge, on veut être libre de rentrer à l'heure, plus tard que ce que nos parents nous ont demandé de sortir, de revenir. On veut avoir les clés de la voiture, le plus rapidement possible, on veut notre liberté. Tout le monde veut la liberté. Ça, c'est sans compter les pays où il y a une oppression. On veut la liberté, les nations veulent la liberté. Chaque peuple a son mot, son vocabulaire, son orthographe pour appeler « Liberté ». Mais peu réalisent qu'ils ont besoin surtout d'être libérés. Nous voulons tous la liberté, mais ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que vous avez besoin d'être libérés. Vous avez besoin d'être libérés de vos captivités. Et là, vous connaîtrez la vérité. La liberté, pardon. On continue. Jésus va les amener sur un autre terrain au verset 34. Vraiment, je vous l'assure, le répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc, c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes ou des femmes libres. Vrai, faux, t'es esclave. Je te laisse répondre dans ton cœur. Vrai, faux, t'es un fils, t'es une fille. Coche ta bonne réponse. Il dit, je vous assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Jean, chapitre 8, c'est là qu'on est. Les premiers versets du chapitre qu'on est en train de voir commencent en débutant l'histoire, le fameux événement où les spécialistes de la loi traînent la femme adultère devant Jésus. Il dit, elle a commis l'adultère, la loi de Moïse exige qu'elle soit élapidée. Jésus se penche, fait un trait, on ne sait pas est-ce qu'il va écrire quelque chose par terre, on ne sait pas quoi. Il se relève, il dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui lance la première pierre. Il n'y a plus de connexion. Tout le monde parle. La vérité, c'est que tout homme, toute femme commet le péché. Jésus va dire, ceux-là sont esclaves du péché. Il continue, il dit, « Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Il les amène sur leur terrain. » Nous, ça ne veut rien dire, ça. Esclaves, fils, famille. Il dit, « OK, parce qu'il se vante d'être de la postérité d'Abraham. Vous êtes de la postérité d'Abraham. » Il est en train de le rappeler, « Oui, mais Abraham, votre père dans la foi. Il y avait deux femmes, la sienne puis une servante, sa servante. Sarah, la sienne, Agar, la servante. Il y a eu deux fils. Dieu avait une promesse pour sa vie. Une promesse, puis c'est un passage que vous connaissez très bien, ça, si vous voulez prendre un café, c'est le temps. Vous connaissez très bien cet épisode dans la Bible. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez pouvoir l'apprendre ce matin. Une promesse extraordinaire, une promesse que tu vas devenir et un peuple nombreux à travers les générations sur toute la surface de la terre. Abraham veut forcer la main de Dieu. Étant âgé, sa femme stérile, pas stérile, mais à l'âge qui était rendu où était stérile, il dit, « OK, ça ne marchera pas, il faut que je fasse de quoi. Il va faire un enfant avec sa servante qu'il va appeler Ismaël. C'est le fils de l'esclave. Dieu dit, « Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, je veux un fils selon l'esprit, selon ma volonté, selon mon intervention, pas selon tes forces, selon ta stratégie. » Et là, miraculeusement, boum, Isaac arrive, le fils de la promesse. Les deux grandissent, Ismaël l'aîné, Isaac. Les deux grandissent, il y a un conflit, jalousie entre la servante, pas une jalousie, mais une rivalité de la servante qui méprise Sarah. « Regarde, il commence à y avoir de la querelle dans la famille, dans le foyer. À tel point que Sarah n'est juste plus capable et dit, regarde, j'allais dire un terme en québécois, mais ça ne sonnerait peut-être pas bien sur la caméra. Il dit, « Dawa, sors, renvoie ta servante avec son fils, pas seulement la servante avec ton fils, ça reste que c'est le fils d'Abraham. Renvoie-le. » Mais l'Abraham, il n'est pas content. Il dit, « Non, c'est mon fils, c'est mon premier et c'est mon aîné en plus. » Dieu va lui parler, il dit, « Écoute ce que ta femme te dit, tu es mieux parce que c'est la raison. » Il va renvoyer le fils. Il y avait un fils esclave, le fils de l'esclave et le fils de la femme libre. Et puis là, il va préciser, « Le fils de l'esclave ne peut pas rester toujours dans la maison. » Abraham s'en est débarrassé. Débarrassé, ce n'est pas le terme, mais il l'a renvoyé, il l'a rejeté dehors. Le fils de l'esclave ne peut pas hériter de la promesse de Dieu. Et Galate, chapitre 4, je ne le lis pas au complet pour vous, va nous rappeler cet événement et va dire qu'il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. C'est ce que je viens de vous mentionner là. Il va dire dans Galate que ces deux femmes-là représentent deux alliances différentes. L'alliance de la loi et l'alliance, la nouvelle alliance, le nouveau régime de la grâce sous Jésus-Christ. Et là, Galate est en train de nous dire un petit peu plus loin, il est en train de dire que de la même façon, « Or, vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac, mais autrefois, le fils conçu de manière toute humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils. Ça, c'est l'événement dans l'Ancien Testament. Car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Il dit, « Renvoie-le! » Et là, le fils de l'esclave, c'est ce moi naturel, c'est la tendance naturelle de cet être de chair colérique, jaloux, sensuel, méchant, injuste, cruel. C'est le fils de l'esclave, c'est ce fils-là de la loi qui nous pousse à faire ce que nous ne voudrions pas faire et à ne pas faire ce qu'on aimerait faire. Et l'apôtre Paul même va dire, « Qui me délivrera de ce corps mortel? » Parce qu'il y a un combat, il y a une loi, il y a comme deux lois qui luttent en moi. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, « Ça, il faut que tu le renvoies, il faut que tu t'en débarrasses de cet être de chair, cet être de viande. » Nous sommes un morceau de viande. Mais justement, c'est cette attitude-là que nous devrions avoir avec notre nature terrestre et charnelle. La viande qui est appelée à périr. Il dit, « Le fils de l'esclave ne peut pas rester dans la maison. » Abraham lui-même s'en est débarrassé et Jésus lui-même nous a donné son esprit afin que nous puissions hériter de cette vie nouvelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas Isaac qui s'est débarrassé de son frère. Isaac n'était pas en mesure de le faire. C'est Abraham qui a pris l'initiative de chasser le fils de l'esclave, Ismaël. Mais aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui qui peut chasser le fils de l'esclave, qui peut chasser cette ancienne alliance, cette ancienne loi, cet homme naturel, cette femme naturelle en nous. Personne ne peut le faire. C'est Jésus qui l'a fait à ta place. Là où nous avons mis une mauvaise coche, une coche au mauvais endroit, Jésus l'a fait à notre place. Alors qu'Abraham a chassé le fils de l'esclave, Jésus a fait beaucoup plus que ça. Il l'a cloué sur la croix. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. Et il y a tellement de chrétiens, tellement de croyants, encore trop aujourd'hui, qui marchent avec la culpabilité, avec la condamnation de la loi, avec « j'y arriverai jamais » et « oh, puis pauvre de moi, j'aimerais te dire que tu es libre ». La bonne réponse, c'est que tu es libre. Et dans nos vies, que ce soit comme je l'ai mentionné tantôt, par rapport à des dépendances, des habitudes, « j'y arriverai jamais », « je pourrai jamais », j'aimerais te dire que Dieu t'appelle à être libre. Une femme, un homme libre. Je prie que ce matin, tu puisses sortir de ce lieu libéré de ce qui te tient enchaîné. Au verset 37, on continue. « Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, ils sont vraiment obstinés. « C'est Abraham. » Eh bien, le répliqua Jésus, « si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. » Il croyait en quelque chose, il disait croire en quelque chose, en quelqu'un, provenir de la postérité. Ils avaient coché « nous venons de là », mais dans leur comportement, ça ne fitait pas, ça ne marchait pas. Vous dites que vous venez de là, mais votre comportement, non. Ce n'est pas ça. Parce que vous n'agissez pas comme lui. Vous cherchez à me faire mourir. Alors qu'Abraham, à son époque, loin de chercher à me faire mourir, était prêt à faire mourir son fils pour m'obéir. Vous êtes loin d'agir comme lui. La vérité, vous la connaîtrez, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et alors que je suis affranché, que je suis libéré, là, je peux rentrer dans le plan, plan parfait de Dieu pour ma vie. Si vous aviez comme père Abraham, vous agiriez comme lui. Nous avons comme père Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à agir comme lui parce que son esprit vit en nous. Non seulement le Seigneur veut que nous soyons libres, mais il veut que nous soyons investis dans la mission dans laquelle il nous envoie. Et pour pouvoir accomplir cette mission-là, nous avons besoin d'expérimenter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des secteurs, des portions dans nos vies qui marchent, qui sont délivrés de toutes sortes de pensées mauvaises, négatives, diaboliques même, afin d'accomplir la mission, d'agir comme Abraham. Abraham, vous agiriez comme lui. Abraham, c'était qui Abraham? Abraham, c'est cet homme qui ne cherchait pas à avoir le dernier mot, qui ne cherchait pas à avoir de dispute lorsqu'il était avec son neveu, l'autre, et qu'il y avait un conflit qui se passe entre les deux chefs de clan. Là, il faut qu'on se sépare. Abraham aurait très bien pu user de son droit d'aînés et de dire, bon, moi, je vais choisir là, puis toi, prends le reste parce que tu es mon neveu. Non, non, il dit, je ne veux pas de chicane. Ok, choisis ce que tu veux. Abraham, c'est cet homme, vous agiriez comme lui. C'est cet homme, c'est cet homme qui va chercher l'intérêt de l'autre, qui va chercher l'intérêt des autres. C'est cet homme qui, Dieu lui a dit, va dans tel pays, je te parle de ta patrie, je ne te dis pas encore où, mais vas-y, place la confiance en moi. Et Abraham, c'est cet homme qui marchait par obéissance, qui croyait en Dieu. Abraham, c'est cet homme qui a suivi Dieu, qui était prêt à sacrifier son propre fils parce qu'il voulait plaire à Dieu. Ça, c'est la génération que Dieu veut voir marcher aujourd'hui. C'est ça, un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va être prêt à tout mettre de côté pour suivre Jésus. C'est dur comme message, mais Dieu ne cherche pas une foule. Dieu n'a pas besoin d'une foule. Dieu a besoin d'être disciple. Et Dieu a besoin de sauver tout le monde, mais il a besoin d'avoir des disciples pour aller chercher des gens qui ne le connaissent pas. Abraham, c'est cet homme qui marchait en intimité, tellement en intimité avec Dieu que quand il était le temps de détruire Sodome et Gomorre, il vient, il se manifeste à Abraham, il prend un repas ensemble et là, il dit, on va quand même aviser à notre ami Abraham, on va quand même au moins le tenir au courant de ce qui se passe. Et là, il le tient au courant quand je vais détruire Sodome et Gomorre et Abraham dit, son neveu, Lot, est à Sodome. Il vit dans cette région-là et Abraham a tellement cette intimité qu'il va commencer à, pas à argumenter, mais à achaler Dieu. Il dit, OK, tu vas la détruire, OK, mais si tu trouves 40 juste, est-ce que tu vas la détruire pareil? Il dit, non, non, OK, là, il y en a, OK. Et si tu en trouves 30, est-ce que tu vas la détruire? Non, non, je ne la détruirai pas. OK, là, il dit, excuse-moi, Seigneur, je vais te déranger, mais si tu en trouves 20, jusqu'à 10, il descend comme ça. Pour avoir cet accès-là auprès d'un homme, d'une personne aussi importante que le président de l'univers, il faut que tu aies une méchante intimité. Il faut que tu aies un contact avec. Et si vous étiez comme Abraham, vous auriez cette... Je pourrais voir que vous étiez... Vous seriez comme lui si vous agissiez comme lui, mais ce n'est pas le cas. Et Dieu est en train de dire, vous connaîtrez la liberté, la liberté vous rendra libre et vous serez comme je suis moi-même. Vous allez avoir cette intimité qu'Abraham avait avec moi. Vous allez être de ceux qui vont renverser le cours des événements par votre attitude, votre comportement et votre intercession fervente qui va résonner jusqu'à moi et je vais agir. Et c'est cette génération-là que Dieu cherche à lever et à libérer. Es-tu esclaves, es-tu fils? Quel genre de fils? Le fils dans la parabole du fils prodigue? L'ingrat? Vous vous rappelez de ce passage-là? Le fils revient, le père est heureux, fait tuer le vaux gras, c'est la fête, c'est le pâté, puis le fils aîné est fru. Moi, tu n'as jamais fait un si gros, big festin que ça, je ne sais quoi, pourquoi. Là, le père dit, tu as été tout le temps avec moi. Ton frère vient d'arriver, tu as tout le temps été avec moi, tout ça, c'était à ta disposition, tu avais mieux qu'un vaux gras, tu avais moins. Est-ce qu'on est devenu un fils ingrat parce qu'on n'a pas les vaux gras qu'on voudrait? Est-ce qu'on est encore conscient de la présence de Jésus, qu'on a tout le temps accès, qu'on a accès à toutes ces bénédictions, à toutes ces délivrances, à toutes ces promesses, à tous ces soutiens jour après jour? Ou est-ce que peut-être ce matin, aujourd'hui, vous êtes un fils prodigue ou en voie de le devenir, tu t'es éloigné, tu es retourné dans l'esclavage qui était dans le passé, dans ta vie, comme le fils qui est parti, qui est devenu esclave, qui avait pour ça de nourriture, la bouffe des cochons. Excusez-moi, mais c'est de même. Il revient en lui-même et Jésus dit, OK, viens. Si tu coches, c'est vrai, je suis ce fils-là de redevenu esclave. Alors Jésus te dit, regarde, je suis là, viens, viens, je t'attends. Et si nous sommes des fils complètement libres, alors marchons en conséquence, continuons, lâchons pas. Je termine, verset 41. Vous agissez exactement comme votre père à vous, mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père et Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez car c'est de sa part que je suis ici et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous ai dit? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Et c'est le verset 44 qui m'intéresse et c'est là que je termine avec ce verset-là. J'ai dit que je terminais avec ce verset, je n'ai pas dit que je terminais tout de suite. Votre père, c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il n'est pas resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. « Waouh! Votre père, c'est le diable. » Nous avons un prédicateur invité ce matin parmi les Juifs. Il se nomme Jésus. Il finit sa prêche en disant « Votre père, c'est le diable. » Et là, l'auditoire va voir le passeur principal et il dit « C'est-tu possible de ne plus l'inviter? » Parce que c'est un peu dur son message. « Votre père, c'est le diable. vous êtes esclaves. » Mais il dit « Vous agissez comme votre père. » Voyons ça. C'est Abraham. Non, votre comportement est un comportement qui ressemble à celui du diable. Le père du mensonge. Regardez ici. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il est venu pour voler, détruire, dérober. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il est le père du mensonge. J'aimerais te dire, alors ça, ça veut dire autrement dit que ça, c'est depuis le commencement. Ça n'a pas changé jusqu'à présent. Ça n'a pas de raison que ça change pour les prochaines années. Dieu a un plan pour ta vie mais le diable cherche à boycotter ce plan-là. Le fils de l'esclave ne peut pas hériter de la promesse, ça c'est sûr, mais il va tout faire pour t'empêcher d'hériter de cette promesse-là. Lui, il ne peut pas. Il n'y a pas le droit. Légitimement, d'aller chercher cet héritage-là que Dieu est parti acquérir à la croix pour nous. Et depuis le commencement, le diable cherche à travers des mensonges, que ce soit au niveau spirituel pour nous empêcher d'avoir la vie éternelle, que ce soit dans nos comportements au niveau de qui est-ce que nous sommes, des relations que nous avons, nous sommes mal à l'intérieur, le diable est venu pour détruire. Il y a un combat qui se passe, nous avons besoin de gagner cette province et ça, il n'y a pas pour 36 000 acteurs. Ce n'est pas par le marketing, ce n'est pas par l'art oratoire que nous allons gagner cette province, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la puissance de ce Fils, de la femme libre qui prend possession de son héritage et qui marche l'avant. Il y a le diable, il y a Dieu, en fait, il y a le diable, il y a Dieu, il y a la terre du milieu, ça c'est nous, les êtres humains qui ont un choix à faire. Depuis le commencement, alors qu'il y a un plan de destruction sur ta vie, peu importe, je ne sais pas ce que tu vis, peut-être dans ton couple, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton couple, et là tu t'apprêtes à poser des gestes, à poser des actes, et je comprends qu'il peut y avoir des situations extrêmes, ce n'est pas de ça que je parle, mais des fois c'est tellement facile, ça s'infile dans nos pensées, j'aimerais te dire que c'est un mensonge, coche la bonne réponse et discerne si c'est vrai ou si c'est faux, ce qui prend place en toi. Une tentative de vouloir détruire ta vie, mais Dieu dit non. Donc depuis le commencement, c'est comme ça, c'est un meurtrier, c'est le père du mensonge, mais on se rappelle juste en parenthèse, il fait allusion à quoi? A-t-il vraiment dit que si tu manges cette arbre-là, tu vas mourir? C'est le père du mensonge depuis le début, depuis le début, c'est le spécialiste du mensonge, c'est le roi de la manipulation, c'est l'expert dans toutes les ruses possibles, inimaginables, c'est l'expert pour fausser les réalités, ça c'est le diable, c'est l'oeuvre du diable et Dieu dit vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez qui je suis et cette vérité va te libérer et Dieu va te libérer par sa vérité parce que la vérité c'est qu'il a coché, il a cloué à la croix tout ce qui te tenait captif et si au commencement le diable était comme ça, la Bible, la même Bible dit au commencement il y avait des ténèbres, il y avait un chaos mais je suis que la lumière soit et la lumière fut et dans le même chapitre de Jean chapitre 8 au verset 12, Jésus va leur rappeler je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et Dieu t'appelle, Dieu nous appelle, Dieu appelle son église à marcher derrière lui, à marcher dans sa lumière afin de marcher dans la liberté et de faire les oeuvres que lui-même a faites. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre s'il vous plaît. Et nous sommes appelés à accomplir exactement ce que Jésus a accompli. Mais nous avons besoin de réaliser, oui, il y a toutes sortes de besoins, de défis, des dépendances qui sont là, c'est des raisons complexes mais je crois que si le Saint-Esprit peut juste mettre une lumière dans nos pensées, dans nos consciences sur les raisonnements que nous avons, le point c'est qu'est-ce qui se cache, quel est le raisonnement, quelle est la pensée qui se cache derrière les actions que tu poses ou que tu t'apprêtes à poser. est-ce que c'est vraiment vrai que tu n'es pas capable? Est-ce que c'est vraiment vrai que ta femme ou ton mari ne t'aiment plus? Est-ce que c'est si vrai que ça que la femme ou l'homme que tu as croisé à ton travail pour être une meilleure épouse, un meilleur mari, c'est vrai ça? puis peut-être t'apprêtes à poser des gestes, c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que tu ne peux pas accomplir tel projet parce que soi-disant que tu es timide? C'est vrai ça? Si c'est vrai, oui Seigneur, je suis timide, je vis ça, vous aussi c'est ce que je vis, mais le Seigneur veut te libérer. Tu n'as pas été créé comme ça. La première chose qui m'a libéré dans ma vie, c'est la parole de Dieu. On était dans une nuit blanche, j'étais avec mon père, je fumais comme ça ne se pouvait pas. Je fumais tout ce qui pouvait se fumer, vous avez compris. Tout. Ça ne se limitait pas à un paquet de cigarettes. Tout ce qui se fumait, ça se fumait. Du thé jusqu'à la Marie, jusqu'à tout ce qui... Puis un soir, je discute avec mon père, on commence à parler de l'œuvre que Dieu a accomplie dans différents endroits, les miracles qu'il a accomplis. Moi, j'ai mon paquet de cigarettes Winstone, je me rappelle comme si c'était hier, sur la table, et on lit le texte philippien 4.13, je pense. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Je le connais, ce texte. Je suis né dans une famille chrétienne. Il continue à parler, puis c'est comme dans un film, là, je n'entendais plus, puis là, c'est parti. Lui-même a fait le saut. Bam! Je mets ma main sur le paquet de cigarettes. Je le broie, et je dis, je suis né sans fumer, je mourrai sans fumer. À toi sur la gloire, Seigneur. Je suis né sans fumer, je mourrai sans fumer. Tu es né sans la dépendance que tu as présentement. Dieu t'appelle à vivre et à mourir sans la dépendance que tu as présentement. tu es né avec un plan parfait d'éternité sur ta vie. Tu es appelé à vivre et à mourir avec ce plan parfait dans ta vie. Et ce qui m'a libéré, c'est que cette parole est devenue vraie pour moi comme un rêve en parole pour moi aujourd'hui, présentement. J'ai connu la vérité, la vérité écrite et la vérité active en Jésus-Christ. Et j'ai été libéré. Et nous avons besoin de marcher dans cette vérité, dans la vérité de Christ. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je voudrais qu'on puisse chanter ce chant, Jésus, soit élevé. Et si ce matin, tu ne connais pas le Seigneur, je veux t'inviter simplement là où tu es. Pas besoin d'une grande cérémonie pour ça. Tu peux simplement dire moi, Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que tu l'appelles, Dieu, Père. Je peux simplement lui dire Seigneur, je ne comprends pas tout, mais tu es mort à la croix pour moi. Il paraît que je veux croire ça. Parce que c'est vrai que je suis, ça il paraît pas, ça c'est vrai que je suis esclave du péché. Et j'ai besoin que tu paraisses dans ma vie. J'ai besoin que tu prennes ma vie. Je te garantis qu'il y a quelque chose qui va prendre place, qui va naître de nouveau. Une nouvelle naissance qui va prendre dans ta place, prendre vie dans ton cœur. S'il y a une captivité dans ta vie, je te invite simplement que Jésus soit élevé, qu'il prenne la place. J'ai tenté de vous communiquer du mieux de mes possibilités le message de liberté que Jésus a pour nous. Il y a toute une portion que je veux juste m'effacer et laisser l'Esprit de Christ faire son œuvre, celle que moi je ne peux pas faire à travers ce chant de louange. Amen.